Dans cette jungle, le prédateur qui trône au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas un fauve, mais un oiseau géant. Le bec en sabot. Haut de 1 mètre, il se déplace sur ses immenses pieds palmés. Des pieds qui ne l'empêchent pourtant pas d'avancer à pas de velours. Il peut guetter ses proies pendant des heures, immobiles comme une gargouille. Dissimulés dans ces forêts de papyrus, des tisserins font leur nid près de l'eau à ras du sol. Sans doute pour affirmer leur indépendance, ces oisillons tatillons refusent le verre qu'on leur propose. Quelques mètres plus haut, dans l'épaisse canopée de la jungle de papyrus, d'autres tisserins aimeraient aussi fonder une famille. Pour attirer les femelles, le mâle fabrique un nid d'amour avec soin. L'heureuse élu s'y installera et le redécorera à son goût pour y élever sa progéniture. Mais chaque mouvement fait vaciller le nid. Et finalement, c'est le drame. Un petit tombe à l'eau. Un petit tombe à l'eau. L'oisillon, trop jeune pour voler, a servi de déjeuner au bec en sabots. Un petit tombe à l'eau. 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 Sous-titrage FR ?